Bon, c'est mon premier jour. Hello, je suis actuellement en stage à Berlin. Je fais cinq semaines dans une agence d'architecture ici à Berlin et je vais t'emmener avec moi pendant une journée. C'est parti ! Bon, c'est parti ! Bon, Berlin, c'est quand même super adapté pour les vélos. Il y a des pistes cyclables partout. C'est trop trop bien. On arrive au Kofürstendam. Bon, je suis arrivée sur le chantier. C'est ça qu'il y a derrière moi et on va aller commencer la visite de chantier. Et donc ça, c'est le bâtiment qui est en train de terminer. Ce matin, c'est visite de chantier. On est dans l'immeuble qu'ils sont en train de construire et on vérifie un peu que tout va bien et on parle avec tous les corps de métier. Bon, réunion terminée. Direction le bureau. Donc, je suis arrivée au bureau. Il n'y a plus qu'un conseil à travailler. Je vais me faire un petit café pour avoir à côté de moi, pour le travail. En plus, ils ont du la d'avoir. Donc, quand je rentre du chantier, je prends des notes sur ce que j'ai vu, sur ce dont on a discuté, sur le projet qu'on vient d'aller voir parce que ça va me permettre ensuite de m'aider à faire mon rapport de stage et d'avoir toutes les informations, de ne rien perdre en fait en chemin. Et donc, voilà l'immeuble qu'on est allé voir, qu'on est allé visiter pendant le chantier. Donc, ça, c'est ce que tu peux avoir sur le site. Et en gros, sur le site, tu as donc des super renders de l'immeuble quand il sera terminé, à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. Et ça permet de voir la manière dont ils le vendent en fait sur leur site vs la réalité de quand tu es sur le chantier et comment c'est construit. Donc, c'était hyper intéressant. Et puis, il y a aussi quelques informations sur le projet. Donc, ça m'a permis aussi d'avoir les infos pour mon rapport de stage et voir à quoi va ressembler les pièces que j'ai vues pendant la visite de chantier parce qu'une fois que ce sera décoré, une fois que ce sera tout terminé, ce sera hyper différent. Donc, c'est trop bien de pouvoir regarder ça. Bon, c'est la pause d'âge. Je vais aller me trouver un truc à manger dans la ville. J'ai trouvé cet endroit qui fait des burgers vegan, super bons et pas chers. Alors, c'est une fois Vital Borger. Vital ? Oui, et une fois Super Tayser Square. Donc là, je suis pendant cinq semaines à Berlin avant le début de mon année universitaire à Hambourg que je fais pour mon Erasmus à Hambourg. Donc, tu verras ça de toute façon dans mes vidéos. Et du coup, mon stage, c'est un stage en agence d'architecture focalisé sur le suivi de chantier. Donc, c'est pour ça que ce matin, je suis allée voir un chantier parce que c'est le principe de mon stage et sinon, je participe un peu à la vie de l'agence et à voir comment ça se passe dans l'agence. Donc, mon bureau, il est sur une rue qui s'appelle le Kufürstendam et en fait, c'est l'équivalent des Champs-Elysées ici à Berlin. Donc, il y a toutes les boutiques de luxe qui sont aux alentours. Donc, c'est une adresse qui est plutôt luxueuse et ça, c'est parce qu'en fait, Sébastien, très architecton, ils font des logements de luxe. Donc, les logements qu'on a allé voir ce matin, c'est des logements de luxe. C'est à peu près 20 000 euros du mètre carré, ce qui revient à 2 millions pour 100 mètres carrés. Donc, on est sur du très, très, très haut de gamme. Donc, depuis le bureau, on a la vue sur le Kufürstendam, donc cette rue un peu mythique de Berlin. Et ils ont aussi des maquettes en bois qui sont incroyables. Donc, ils font sur mesure pour leur projet, pour avoir quelque chose qui représente leur projet. Donc, ça, c'est un des projets qu'ils ont réalisés. Et l'autre, c'est un projet que je suis allée voir qui est encore en construction. Donc, c'est assez fou de voir les maquettes. Et comme dans toutes les agences d'architecture, ils ont des magazines d'architecture. Et toi aussi, tu peux avoir accès aux magazines d'architecture avec la plateforme Nextory. Donc, Nextory, c'est une application et un site internet qui te permet d'avoir accès à des livres audio, à des e-books, des bandes dessinées, des magazines. C'est la seule plateforme qui regroupe tous les formats. Et ça, c'est trop bien parce que ça te permet, du coup, d'avoir accès aux magazines et aux livres sur l'architecture notamment. Donc, il y a un petit lien dans la barre d'infos qui te permet d'avoir 45 jours offerts sur leur programme. Et comme ça, tu as accès à 15 heures d'écoute et à tous les e-books, podcasts, bandes dessinées, magazines que tu veux. Donc, je te conseille vraiment d'aller checker ça. Et là, par exemple, le magazine qu'on a dans l'agence, Architectural Digest, qui est un petit peu en classique de l'architecture, il est disponible sur Nextory. Et du coup, ça te permet d'avoir accès à toute la presse architecturale, avoir accès à plein d'ouvrages sur l'architecture. Depuis ton portable, ton ordi ou ta tablette. Et donc, au lieu d'avoir tes livres avec toi en format papier et de devoir les déplacer, et bien là, tu as accès à tout sur Internet et ça évite de payer super cher pour des livres d'architecture parce qu'on sait que ça coûte une blinde. Donc, si tu es intéressé pour en apprendre plus sur l'architecture et plein d'autres domaines, tu as des milliers de livres. Donc, je te conseille vraiment d'aller regarder le lien et d'aller voir le site Nextory. Donc, merci à Nextory d'avoir sponsorisé la vidéo et je te laisse aller cliquer sur le lien pour avoir accès au magazine d'architecture. Donc, c'est reparti pour travailler. Là, je dois dessiner des plans. Donc, voilà un peu ce que ça peut donner. En gros, ils ont comme projet de faire un livre qui reprend tous les projets de l'agence pour faire un petit peu leur publicité, le donner à leurs clients, à leurs futurs clients, etc. Et en fait, le truc, c'est que les plans qu'ils ont de tous leurs projets, c'est des plans qu'ils ont utilisés pour travailler dessus. Donc, ils ne sont pas assez simples et pas assez compréhensibles pour un truc de tous les jours. Donc, voilà le plan que j'ai. Donc, ça, c'est le DWG qu'ils ont utilisé pour bosser dessus. Et voilà ce que moi, je fais ensuite par-dessus. Donc, je repasse les murs, les fenêtres, les éléments importants, j'enlève le mobilier, etc. Et le but, c'est que ça soit le plus clair et le plus lisible possible pour pouvoir juste donner une impression du projet sans avoir autant de détails. Il n'y a pas besoin des trucs constructifs, etc. Donc, j'ai fait aussi le premier étage, l'étage sous le toit et là, aujourd'hui, moi, ce que je fais, c'est que je me suis attaquée donc à la façade, aux deux façades qu'il faut que je fasse. Et donc, en fait, tout ça, c'est fait avec des hachures sur Articade. Donc, j'avance un peu sur ma façade. Je dois reprendre tous les éléments pour les refaire bien et que ça soit bien lisible. Et donc là, par exemple, j'ai pu commencer une fenêtre comme ça, elle est toute prête. Et après, avec l'outil miroir, ça me permet de la mettre, de la copier sur l'autre côté. Donc, ça, c'est vraiment genre l'outil le plus pratique pour ce que je suis en train de faire. Et donc, ça m'a permis aussi d'apprendre pas mal de shortcuts sur un chicade. Donc, c'est vraiment du travail du bureau de base où je suis juste genre assise devant l'ordinateur et je refais les plans. C'est un peu long pour autant, mais bon. Donc, voilà un peu ce que ça donne à la fin de mon après-midi. Voilà, après quelques heures de travail dessus. Il me reste juste la porte d'entrée à faire. Bon, j'en ai terminé. Le problème des plans comme ça, de ce genre de façade et tout, c'est que ça prend plein, plein, plein de temps. T'as l'impression de ne pas avancer et tout. Mais une fois que c'est terminé, ça rend super bien et c'est trop agréable. Donc, bon, je vais rentrer dans ma... l'appartement de la famille avec laquelle je vis. Et ce soir, normalement, ce sera genre soirée chill parce que je suis pas mal occupée le soir. Je sors pas mal. Je prends des cours de danse et du coup, j'ai pas trop de temps autrement. Donc, de temps en temps, j'aime bien genre baisser un peu le rythme et avancer sur les vidéos parce que sinon, tu fais comment pour suivre mes aventures en Allemagne. Donc, de retour dans l'appartement, le père de la famille a préparé une spécialité autrichienne parce qu'il est autrichien. Donc, ça s'appelle des Knudeln et là, du coup, ça ressemblait à ça. Je connaissais pas du tout et j'ai goûté pour la première fois et honnêtement, j'ai trouvé ça très très bon. Donc, ici, je vis dans une famille. En fait, ils me louent une chambre et sinon, je partage un peu la vie dans leur appartement avec eux. Du coup, c'est assez chill le soir et c'est plutôt agréable et sinon, je peux aller me balader et tout. Donc, c'est plutôt pas mal comme condition. Du coup, j'ai rajouté des guirlandes dans la chambre pour que ça soit plus cosy que ça donne. C'est la guirlande que j'avais à Nantes et maintenant, elle est ici et ça va trop bien. Bon, je vais rallumer les lumières parce que sinon, tu vas pas me voir. En gros, là, ce soir, j'ai juste fait du montage rien de captivant, on va dire. Du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ma journée t'a intéressée, que ça t'a plu de voir un peu ce que je faisais pendant mon stage de chantier. Du coup, je le fais. Donc, je te rappelle à Sébastien 13 Architectons, je te mettrai le lien de leur site dans la barre d'infos. Donc là, je suis à Berlin et t'auras plusieurs autres vidéos qui parleront un peu de ma vie à Berlin, de commencer de vivre à Berlin, etc. Donc, voilà, si ça te plaît. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Louise Blanche. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada